Je ne crois pas qu'un garçon sache comme ça, c'est vrai qu'un garçon a accepté ça. Il y a un pasteur, il est de gros naïf, mais il vit aux Etats-Unis, qui a joué madame avec Jack l'église, qui a adoré dans le chambre. Il a dit, oh oh, il n'a pas quitté un mauvais esprit en tressant, il n'y a pas de satan entré dans la tête. Il a dit, Jack, la carte, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a prié. Ah, ben oui. Oh, il y a. So, il y a. Madame, avec sa geste, madame descend à jeun, il m'a prié pour lui, et il m'a dit, chérie, je suis désolé. C'est moins que je n'ai pas de temps pour que je finisse, ça a déjà commencé à commencer. Ok, so, non, vraiment, non, non, ce n'est pas un fable que je vais raconter, et nous, c'est quelqu'un que je connais très bien. Ok? So, il fait ça vrai. À la fin, il dit, il dit, madame, c'est lui qui est en tort, parce qu'il n'a pas de temps pour lui. Il dit, madame, bon, finisse, ça a déjà commencé à commencer. So, c'est dur, mais il l'a fait. Il l'a fait. Ça veut dire que, il y a des garçons qui sont assez sages pour accepter avec sa vie comme défaut, mais il y a l'autre tout le temps accepté. En ce sens, il y a des situations qui sont où il n'y a pas, où il y a besoin d'examiner. Examiner, c'est évaluer. Est-ce que réellement, il y a des comportements qui font réellement...